... Eux aussi, pas de campagne, eux aussi prennent part à cette course pour le fauteuil présidentiel au Sénégal. Ce sont les deux candidats les plus au devant de l'actualité en ce moment. Le candidat de la coalition présidentielle Beno Bokéakar Amodoba, le candidat d'Ousmane Sonko, Baciru Djoma Efaï, leur portrait nous est trécis par Banda Silla. L'ancien premier ministre Amadouba, candidat de l'Alliance pour la République APR et de la coalition Beno Bokéakar, la mouvance présidentielle se présente comme le continuateur de l'oeuvre du président Makissal au pouvoir depuis 12 ans. A Doubet, par le président sortant Makissal, l'ancien premier ministre Amadouba déclare être le candidat de la continuité et à juste titre, un an après avoir pris les rênes du pays, Makissal, le nom ministre de l'économie et des finances, de 2013 à 2019, il sera à la tête de la délégation sénégalaise qui sera chargée de vendre le plan sénégal émergent, le référentiel de la gouvernance du président Makissal. Amadouba sera par la suite ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2020, avant d'être porté à la tête du gouvernement de septembre 2022. A mars 2024, ancien directeur des impôts et des domaines, ce haut fonctionnaire de 62 ans, bénéficie d'un pédigré enviable. Après son bac, Amadouba s'inscrit à l'université chère Antadjoupe de Dakar, où il obtient une maîtrise en sciences économiques, spécialisation, gestion des entreprises. Amadouba passe par la suite le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature section impôts et domaines. Sa formation terminée, il entame en 1988 sa carrière professionnelle dans l'administration fiscale sénégalaise à Durbel. À la direction générale des impôts et domaines, il gravit les échelons, devenant successivement commissaire, contrôleur des assurances, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales. Sur le plan politique, l'ancien membre du Parti socialiste, lorsque ce parti était aux affaires, a rejoint l'APR après l'élection de Macky Sall à la tête du pays en 2012. En acceptant d'être le porte-étendard de l'APR pour la présidentielle du 24 mars prochain, Amadouba entend perpétuer le leg de Macky Sall, qui doit quitter le pouvoir le 2 avril prochain. Bacirou Diomaïfei, il est décrit comme l'architecte du projet PASTEF. Son choix a surpris beaucoup d'analystes et observateurs de la scène politique, et pourtant évident et logique selon Ousmane Sonko lui-même. Compétent, il a fait la plus prestigieuse école du Sénégal, presque 20 ans aux impôts et domaines où il a battu un travail exceptionnel. Après son baccalauréat obtenu en 2000 au lycée d'Ambadioub de Mbou, Bacirou Diomaïfei s'inscrit à la faculté de droit de l'université chère Antadioub de Dakar, où il décrochera une maîtrise de droit. En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, il est admis à l'école nationale d'administration. Il sort diplômé trois années plus tard et rejoint la direction générale des impôts et domaines, où il fera connaissance avec Ousmane Sonko, qu'il a devancé de quelques années dans ce prestigieux corps de l'administration sénégalaise. Leur relation très fusionnelle, les deux frères deviennent inséparables. L'inspecteur des impôts ne se voyait pas pourtant faire de la politique avant de militer au PASTEF dont il a co-écrit les textes et dont il va défendre désormais le projet politique devant les Sénégalais. Bacirou Diomaïfei, alors secrétaire général et numéro 2 du parti, avait été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du 14 avril 2023 pu placer sous mandat de dépôt le 18 avril pour actes de nature à compromettre à la paix publique, outrages à magistrats et diffamations à l'encontre d'un corps constitué à la suite de la publication d'un poste sur les réseaux sociaux et critiquer le comportement de certains magistrats. Après près d'un an de détention, Bacirou Diomaïfei est sorti de prison sous les habits de l'un des candidats favoris à la présidentielle et devra désormais se montrer sous les habits de numéro 1 et montrer qu'il a le profit de l'emploi. Il est au cœur du projet PASTEF et a contribué à implanter le parti dans la diaspora. Ses prêts le décrivent comme un homme méthodique, sérieux, un esprit brillant, très discret, froid dans l'analyse, cohérent dans les idées et qui sait exactement dans chaque situation donnée comment maîtriser ses ennemis. Diomaïe a comme modèle l'ancien président du conseil Mamadouja et le savant cher Anta Diopil a toujours revendiqué ses origines rurales. Lui qui s'est imprégné de valeurs éducatives et sociales typiques de son terroir Diagagno en pays serrère.